Voilà, nous avons les cinq éléments en médecine chinoise. Nous avons l'élément bois, le printemps. Nous avons l'été, ici, avec l'élément feu. Nous avons l'automne, l'élément métal. Et l'hiver, l'élément eau. Eh bien, au niveau de l'élément bois, nous avons, c'est le lieu de la naissance, c'est la progression, c'est le jaillissement. L'été, ça sera la joie, la réalisation de ce jaillissement. L'automne, nous allons trouver automatiquement le bilan de ce que nous avons réalisé. Mais j'aurais peut-être dû commencer par l'élément eau, qui est le lieu de la réalisation. Alors, je disais, je redirais, c'est l'énergie sexuelle, dans le sens où ça veut dire qu'on va faire, avec nos tripes, réaliser, nous réaliser. On retrouve la volonté, ici, la volonté de quoi ? La volonté d'avoir envie de quelque chose, d'avoir envie de créer quelque chose. Qu'est-ce qui peut nous empêcher ? Qu'est-ce qui va déclencher des peurs ? Je vais vous dire que nous sommes sur le toboggan de la vie. Eh bien, ce toboggan de la vie, c'est ça. J'ai un toboggan, ici, sur lequel j'ai un petit bonhomme qui va monter, et qui, depuis des années, glisse sur ce toboggan de la vie, pour venir ici, en hiver, rebondir sur un ressort qui va pouvoir l'amener dans la saison suivante, avec une envie X ou Y, et ainsi de suite. Je le mets ici, car c'est vraiment le lieu où c'est l'hiver, c'est l'élément eau, et il fait froid. Donc, si je n'ai pas de ressort, ici, je vais retomber, vraiment, là, je n'irai pas dans la saison suivante. Donc, il est important que ce toboggan de la vie, qui vient de l'élément métal, puisqu'on a fait le bilan de ce que nous avons à réaliser, nous permette, ici, de venir, de rebondir, et d'aller dans la saison suivante. Donc, ce toboggan de la vie, c'est quoi ? C'est que, sur un plan psy, nous nous construisons entre 0 et 3 ans, avec des informations que nous allons recevoir de notre environnement, papa, maman, sur un plan psychologique, avec l'environnement, l'éducation, apprendre à marcher, apprendre à parler, voir, comprendre, et surtout, sur le comportement que nous allons adopter en fonction de ce qui marche. Imaginons que bébé, en pleurant, j'obtienne tout ce que je veux. Imaginons qu'en tant que bébé, j'obtienne tout ce que je veux en souriant, ou que je t'obtienne tout ce que je veux en trépignant. Eh bien, si ça marche entre 0 et 3 ans, nous allons fonctionner de la même manière pour toute une vie. Et les gens, par la suite, vont adopter ce comportement pour, peut-être, avoir une augmentation dans leur travail. Ils vont aller pleurer auprès du patron, ou aller trépigner, ou aller faire des sourires. Il en est de même chez nous, lorsque nous étudions. Pourquoi des enfants sont-ils, dit-on, si nuls à l'école ? Tout simplement pour se faire remarquer, pour que les parents râlent dessus. Et c'est une façon aussi de s'occuper d'eux, qu'on s'occupe d'eux. Pourquoi d'autres vont travailler si bien à l'école, et toujours être les premiers, pour qu'on les remarque également, et pour qu'on s'occupe d'eux, et qu'on leur dise, oh, mais vous avez vu, comme cet enfant travaille bien. Donc, ces comportements font qu'ensuite, toute personne, en fonction de ce qu'elle aura projeté, j'appelle ça, ou de ce qu'elle aura adopté comme costume, je dis que c'est un costume, et bien ce costume de pleurer, de sourire, de râler, fait que ça marche peut-être pendant un certain temps. Mais au bout du compte, à force de glisser sur ce toboggan de la vie, le costume peut se déchirer. Il est même souhaitable qu'il se déchire, pour que les gens prennent conscience, justement, de ce qui est leur vrai costume, et non pas de ce costume d'apparat qui ne ressemble à rien. Alors, il y a différentes façons d'aller dans la dépression. Vous avez des gens qui vont déprimer, et puis aller voir un médecin parce qu'ils seront tristes. Vous en avez d'autres qui déprimeront, et qui vont ensuite se tourner vers l'alcool. C'est aussi une façon, une forme de déprime. Dans les drogues, dans les bandes, je dis souvent en cours, croyez-vous que d'être fan d'une équipe de football, ça ne soit pas une forme de déprime. Je dis, qu'allez-vous chercher, puisque j'ai des élèves qui sont fans d'eux. Je dis, mais quelle misère. C'est aller rechercher quelque chose de chaud, c'est aller rechercher une famille, c'est aller chercher un groupe, une reconnaissance à travers quelque chose, à travers des gens, pour justement recréer ce noyau familial qu'ils n'ont peut-être pas eu ou dans lequel ils ne sont pas adaptés. Alors, je dis pas adaptés parce qu'il serait trop facile dans toutes les thérapies freudiennes ou junguiennes avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord, il est trop facile de vouloir rejeter la faute sur les parents. Pour cela, je veux simplement dire que lorsque nous sommes petits, nous voyons les choses d'une telle manière qui n'est pas toujours la réalité. N'avez-vous jamais revisité la maison qui était si grande quand vous étiez petit que lorsque vous y êtes retourné, vous vous êtes dit mais tiens, elle est si petite que ça. Et peut-être que si vous parlez ou si vous posez des questions à votre papa ou à votre maman, à vos parents en général, vous répondront-ils sur ce qui a été vraiment à une époque de votre vie et non pas ce que vous avez cru voir ou comprendre. Je dis toujours dans un couple, papa, maman, il y a les enfants, mais il y a ce que nous aimerions avoir, ce que nous croyons avoir vu et ce qui s'est vraiment passé. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux parler, peut-être faire un petit écothérapie, pourquoi pas, mais surtout, se débarrasser de choses, de croyances qui sont très souvent fausses. Nous avons envie de quelque chose, l'enfant aimerait avoir quelque chose et par peur d'avoir les réalités en face de soi, va se créer tout un film, donc va faire naître en lui quelque chose de fond qui va réaliser et en faire toujours un bilan négatif. Donc, cette dépression, c'est souvent dû à une peur. Pourquoi ne pas dire les choses ? Je vais vous donner un autre exemple qui est un classique de la société. Je ne vais pas quitter mon mari parce qu'on a des enfants. C'est une peur ou je ne vais pas quitter ma femme parce qu'on a des enfants. C'est une peur. Je ne vais pas quitter mon employeur qui me harcèle parce que je n'ai pas retrouvé un travail. C'est aussi une peur.